Générique Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 17 février 2014 Avec aujourd'hui une continuité dans la tendance haussière court terme puisque nous avons marqué ici un point haut peu après l'ouverture ici donc un point haut sur cette cotation CFD cash qui nous amène à 4353,7 Ensuite à cela nous avons un petit mouvement de retournement Alors ça peut s'inscrire ici dans une phase de retournement majeur mais pour l'instant il est trop tôt pour le dire Je m'explique On marque un plus haut ici Phase d'exagération qui se traduit par un retour sur un moyenne mobile médium On revient ici donc sur cette phase Cette phase ne joue pas vraiment le rôle de support et on vient ici marquer une phase d'exagération sur la bande de bollinger opposée Et suite à cela on a un mouvement qui ressemble à un signal de retournement puisque nous avons ici donc attaque de la bolle inférieure On revient ici et en fait au lieu de repartir pour ranger et alterner les contacts bolle sub, bolle inférieure Là on a du mal à s'extirper ici de cette zone moyenne mobile 20 exponentielle puisque après l'avoir dépassée on a réintégré une évolution en cotation sous cette zone et qu'on commence maintenant à s'inscrire dans un mouvement baissier On le voit bien ici sur les 4 dernières bougies en UT15 que nous avons ici un mouvement qui s'inscrit dans un mouvement baissier Donc là pour l'instant nous sommes dans une neutralisation de la tendance très court terme haussière puisque nous avons une alternative ici entre contacts bolle sub, bolle inférieure On s'équilibre pour l'instant autour de cette moyenne mobile Si les cours confirment ici leur évolution baissière et viennent marquer un contact avec cette zone des 4333 voire même dépassent ici le point bas que nous avons à 10h à 4329,70 donc 4330, et bien il y aurait dans ce cas la confirmation d'un retournement avec une tendance très court terme qui passerait à la baisse puisque nous serions donc dans une évolution qui se ferait entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et la bonne de bollinger inférieure Donc c'est ce qu'il va falloir guetter sur les prochaines minutes voire les prochaines heures de cotation La cassure ici des 4330 pourrait se traduire par un retour sur 4320 Donc les points à surveiller pour la suite de la séance sont relativement simples Ici cette zone de point bas, rupture de cette zone de point bas et bien confirmerait ici le petit pattern de retournement que nous avons en UT15 et qui nous donnerait donc une poursuite du mouvement baissier très court terme donc sur une rupture ici des 4330 A la hausse ici un contact des 4350 avec cette bolle supérieure ici nous donnerait une neutralisation du mouvement avec une évolution en range et par contre un dépassement ici du plus haut que nous avons donc je le rappelle à 4353,7 sur cette cotation CFD et bien nous donnerait un signal de continuité haussière Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 Donc écoutez je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuité dans votre aide et puis on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com Bonne séance à tous Sous-titrage Société Radio-Canada